Il arrive un temps dans la vie où nous ne pouvons plus faire semblant en continuant de croire que tout va bien et que les choses doivent rester ainsi. Nous sommes responsables de notre liberté et de notre destinée. Il est donc primordial de mettre tous nos efforts pour assumer cette responsabilité en s'impliquant dans la co-création de ce nouveau monde. Pourquoi accepter de continuer à croire ceux qui tentent de garder bien endormi les gens du peuple, par de belles histoires, quand l'on peut choisir enfin de se réveiller à la réalité? Nous pouvons choisir de retrouver la vérité égarée sur notre humanité. Nous devons toujours rester attentifs à l'appel du changement, car la vie est constamment en mouvement. Ce qui semblait bon autrefois pour nous n'est probablement plus ce qui convient aujourd'hui. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Le potentiel humain et les possibilités de notre vie sur cette Terre sont infinies. Il n'appartient qu'à nous de nous lever, de nous rassembler et d'exiger que cesse la supercherie que l'on nous offre à la place de nos vies. La liberté appartient à l'être éveillé, à celui qui choisit consciemment sa voie et non à celui qui se résigne à suivre celle imposée par des gens qui ne sont pas toujours bien intentionnés. Et vous, que choisissez-vous? L'intensité du sentiment que procure cette unité du peuple ne peut que nous enflammer, nous pousser à continuer et à oser toujours un peu plus, à augmenter ce temps de protestation, d'affirmation de notre identité en tant qu'individu et en tant que nation, tous ensemble vers un nouveau monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada